Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première vidéo de ma nouvelle rubrique Un mini à moi. Et aujourd'hui nous allons voir comme première question suis-je prêt à avoir un mini ? Donc pour moi cette question est vraiment primordiale avant l'achat d'un mini. Il faut tout simplement savoir si on est prêt à devenir propriétaire. Donc aujourd'hui je vais vous donner 4 points qui sont pour moi les plus importants à prendre en compte dans votre réflexion pour savoir si vous êtes prêt à devenir propriétaire. Donc nous allons voir ça tout de suite, donc c'est parti ! Donc bien sûr il en existe plusieurs de choses à prendre en compte pour savoir si on est prêt à devenir propriétaire. Mais pour moi les 4 que je vais vous donner sont les plus importants et pourront vraiment bien vous orienter pour savoir si vous êtes prêt. Mais avant de vous les donner, j'ai envie de vous faire part d'une formule que j'ai créée et qui pour moi est très importante et j'aimerais vraiment bien que tout le monde la retienne. Cette formule c'est si un mini est égal à un équidé et qu'un équidé est égal à un cheval donc un cheval est égal à un mini. Donc pourquoi cette formule ? C'est tout simplement que j'ai envie que les gens se mettent en tête qu'un mini c'est comme un cheval, ça a besoin des mêmes choses. Si vous voulez devenir propriétaire d'un mini, pensez comme si vous allez devenir un propriétaire d'un cheval. Ce qui veut dire c'est qu'un mini n'est pas un jouet, c'est une grosse responsabilité, une grosse décision à prendre. Un mini ne va pas rester 2-3 mois dans votre vie mais va bien rester presque 30 ans, en moyenne, 30 ans dans votre vie. Donc c'est vraiment une décision à prendre au sérieux et non pas à la légère. Cette chose étant dit, j'espère que cette formule restera en tête. C'est une formule spéciale mini-poney, voilà. Mais nous allons donc voir maintenant les 4 points à prendre en compte pour sa réflexion, pour être propriétaire. Donc c'est parti ! Première chose à prendre en compte, c'est savoir si on est responsable et mature. Donc je vais en rassurer certains, on n'est pas obligé d'avoir un niveau d'équitation pour devenir propriétaire. J'en connais qui n'avaient aucun niveau et qui ont acheté un mini ou un cheval et qui ont appris sur le tas. Bon certes si vous achetez un cheval pour le monter, il vaut mieux être encadré pour être sûr de faire les moins d'erreurs possibles. Mais un mini, voilà, c'est plus du travail à pied. Donc si on fait bien attention à ce qu'on fait et qu'on garde quand même des petites bases, vraiment faire quelque chose de basique, il n'y a pas de soucis. Mais c'est surtout une question de responsabilité et de maturité. Je veux dire par là que comme je l'ai dit précédemment, un mini n'est pas un jouet. Donc il faut venir un peu adulte dans sa tête et savoir prendre ses responsabilités. Vous êtes responsable de votre mini, donc il va falloir un peu grandir dans votre tête et prendre soin de cette petite bête qui n'a strictement rien demandé et qui ne demande que de l'amour. Au contraire. Deuxième chose à prendre en compte, c'est savoir si vous êtes prêts à faire des sacrifices. Je dis ça parce que quand on est plutôt jeune, on sort beaucoup voir ses amis, on dort beaucoup le week-end, ce qui est tout à fait normal. On profite vraiment un max. Malheureusement, lorsqu'on devient propriétaire d'un mini ou d'un cheval, on fait des sacrifices, ce qui veut dire que l'on sort moins parce qu'on devra s'occuper de son mini. Et on se lève plutôt le matin parce qu'il va falloir aller s'en occuper et le nourrir. Du coup, on dort moins et parfois ça peut gêner certains qui n'aiment pas changer leur habitude. Sauf que lorsqu'on veut devenir propriétaire, il faut changer ses habitudes. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte pour savoir si on est prêt. Troisième chose à prendre en compte, c'est savoir si on aura les moyens de subvenir aux besoins de son loulou. Donc c'est très important. C'est un mini, comme je vous ai dit, ça ne va pas vous durer 2-3 mois. Ça va vous durer pas mal d'années. Donc il faut savoir si vous serez prêts à pouvoir subvenir à ses besoins durant toutes ces années financièrement. Donc je sais que ça peut faire peur à certains. J'ai fait une vidéo il y a un petit bout de temps où je vous parlais de combien me coûtait Bilbao. Donc je vous mets un petit lien en haut pour que vous puissiez aller voir cette vidéo. Comme ça, vous aurez un peu une idée de combien me coûte Bilbao. Mais voilà, il faut vous poser la question si vous arrivez à avoir financièrement assez d'argent pour subvenir aux besoins d'un mini. Et dernière chose à prendre en compte, et c'est plutôt de la réflexion un peu dans votre tête, c'est de savoir si vous êtes prêts à ne plus monter. Je dis ça tout simplement parce qu'un mini, vous ne pourrez donc pas le monter et donc faire plutôt beaucoup de travail à pied. Donc à voir si le travail à pied vous botte ou si vous êtes vraiment dans la monte. Dans ce cas, un mini ne sera pas adapté pour vous. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte parce que c'est dommage qu'un loulou, en fin de compte, vous n'en occupiez plus parce que vous ne pouvez pas le monter et ça ne vous plaît pas. Donc prenez vraiment ça en compte dans votre réflexion. Donc voilà pour moi les 4 points principaux à prendre en compte. Donc bien sûr, il en existe plusieurs, mais ce seront déjà des points qui sont pas mal dans votre réflexion. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la commenter et à la partager. Vous pouvez me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et Snapchat. Les liens seront en barre d'infos. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye !